yo tout le monde c'est la fourchette et on se retrouve pour un nouvel épisode sur le serveur découvert aujourd'hui on m'a proposé de faire un world tour je pense que c'est le moment on arrive à 12 13 épisodes donc je pense qu'on a commencé déjà à faire pas mal de trucs sur le serveur et on peut déjà commencer un petit peu faire le tour donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est un épisode spécial où nous allons faire le tour du serveur je voulais juste vous montrer un petit peu notre manoir qu'on est en train de construire j'ai un petit peu mis de l'eau et puis là j'ai juste installé les shaders bon je la game more avec les shaders mais vous voyez que c'est vraiment vraiment très classe enfin voilà bon ça on verra plus tard je vais juste retirer les shaders parce que ça peut être possible malheureusement malheureusement ça ça marche pas trop sur mon ordinateur ça fait différent là du coin et du coup c'est parti pour un petit peu visiter donc déjà on va se rendre au spawn au spawn spawn même du serveur et puis on va faire un petit peu le tour de chaque truc on va essayer de pas trop spoiler je pense à je pense je pense à goulthar à elouane non elouane ça va je crois que je peux pas trop spoiler enfin que je vais pas trop spoiler mais voilà donc déjà on va se rendre au spawn on va commencer à part faire notre visite au spawn on va passer un petit peu vite fait sur tout ça et on repassera tranquillement juste après donc voici le spawn du serveur là où ou cette chi a construit cette grande fontaine immense etc donc ça c'est le spawn du serveur ici même nous spawnons c'est là qu'on a commencé un petit peu à s'installer à faire un champ on peut voir qu'il ya des petits un petit pont j'ai pg ouais donc là bas c'est vers baguette et rock master en fait il ya plein de trucs mais on va déjà commencer par la maison de ce chi qui se situe juste derrière le portail donc ce chi bon ce chi elle n'est pas très forte en construction enfin elle sait pas trop quoi faire en fait sur le serveur je pense qu'on peut lui piquer un steak de blé on va se faire du pain hop voilà donc ce chi elle n'est pas trop forte en construction mais c'était marrant parce que en fait elle s'est tapé un gros kiff sur les poulets là sur sur le site dans le serveur et du coup bah elle s'amusait à faire plein de trucs sympa genre ici je sais qu'il ya un passage secret voilà et il ya du poulet il ya du poulet à foison là dedans enfin il y en a plein bon bref j'ai pas trop montré je vais quand même essayer d'aller vite mais ça sera plutôt un assez long épisode je pense plus long que ce que d'habitude en haut c'est fou je montre elle avait elle a construit un poulet géant donc on va le montrer ici et le truc c'est que dans ce poulet géant on peut voir par les yeux je crois genre ouais elle casse à chaque fois elle casse les casse la laine et puis elle regarde et c'est enfin c'est assez marrant donc voilà pour chez ce chi au spawn elle a fait aussi une base un petit peu aérienne au spawn je pense pas je vais y aller je vais juste vous montrer de loin mais voilà je pense pas je vais y aller donc là c'est ça ça passe un petit peu aérienne donc voilà ça c'était chez ce chi là c'est un thomas qui avait fait une machine à poulet au spawn donc très utile et qui marche plutôt bien voilà donc pour le moment on va plutôt aller par là bas on va passer vers chez rockmaster etc donc là il a refait le petit pont que j'avais pu faire avec plein de petites passerelles là c'est plutôt sympathique enfin moi j'aime beaucoup ça fait plutôt classe donc rockmaster no uchi bon il a un délire avec le japon ou le chinois je pense que c'est plutôt le japon et donc voilà donc là on va aller chez rockmaster donc rockmaster il s'est fait une petite maison medieval je sais pas je pense pas que ça soit je vais juste mettre en fancy je pense pas que ça soit une maison japonaise on va on va voir ça donc au milieu d'un lag donc le truc est sympa pour aller chez lui ou peut-être qu'il n'est pas sympa faut prendre un bateau donc hop allez allez coco voilà donc pour aller chez lui faut prendre un bateau tchac et donc là vous voyez la petite demeure de chez rockmaster on va aussi augmenter le son voilà comme ceci et donc là on arrive chez rockmaster avec un joli petit pont rockmas no uchi bon je sais pas trop voilà donc chez rockmaster dans un biome dans un biome taga voilà donc chez rockmaster au début on peut croire que c'est sympa etc voilà bon bref voilà mais il a fait une petite cachette alors faut que je trouve alors déjà voilà il y a ça et puis après voilà il y a ça et donc lui il s'amuse à faire une sorte de donjon en bas de chez lui alors je sais pas si c'est réellement un donjon mais en tout cas il s'amuse à faire un petit truc souterrain donc là je sais pas il y a plein de panneaux etc mais voilà il s'amuse à faire un petit truc souterrain souterrain c'est assez sympa et puis au fond même vous voyez il a fait une faille donc ça c'est un truc comme ça que j'aimerais faire au spawn mais complètement comme ça avec des petites maisons etc des petites passerelles enfin c'est vraiment sympathique on peut voir qu'il se donne à coeur joie et voilà il y a plein de failles etc donc il a plein de trucs à faire c'est plutôt sympathique voilà personnellement c'est des trucs comme ça que j'aime bien dans minecraft et ça c'est une sorte de projet que j'aimerais faire au spawn là dans ma faille c'est vraiment un truc que j'aimerais faire je crois que ça mène à rien à chaque fois ah si oula ouais ça mène dans les maisons etc enfin c'est un petit labyrinthe quand même oula je m'y retrouve pas du tout ah oui si c'est bon c'est bon c'est bon donc voilà chez Rockmaster donc plutôt sympathique encore une fois des petits projets mais plutôt sympathique et puis là c'est mine aussi en diagonale donc là aussi je crois qu'il a une machine à pouler mais qui marche pas réellement mais bon ça c'est Rockmaster allez maintenant on se dirige chez Baguette donc Baguette qui a fait un petit village viking médiéval alors ça fait un mec que je suis pas allé chez lui d'un fois que je suis allé chez lui c'était pour le prank on peut aussi voir un petit dragon qu'il avait fait en auteur voilà et donc là je vois que quand même il a un petit peu avancé c'est sympathique il a fait ce que je lui avais dit il a mis des murailles et son village il rend tout de suite mieux donc voilà il s'est amusé à faire un petit village c'est sympathique enfin voilà Baguette Baguette il a un peu du mal à construire enfin c'est vrai Baguette non 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 mais en gros voilà quoi et là il a trouvé vraiment l'inspiration et je trouve que c'est vraiment bien et ce qui est bien aussi c'est qu'il a plein plein de moutons donc ça je m'en sers bien voilà il a plein de moutons et ça ça va m'être utile pour mon petit manoir mon petit manoir donc voilà chez Baguette donc c'est petit c'est sympa il a mis des murailles parce qu'avant c'était un peu moins sympa sans murailles mais là c'est cool qu'il en ait mis qu'il ait pris la peine d'en mettre donc voilà j'ai vu un petit chemin qui allait vers là-bas donc je sais pas chez qui ça va je crois que c'est vers chez Captain donc on va s'y rendre on va voir ce que c'est et donc à tout de suite bon alors là je sais pas j'ai rejoint un autre chemin donc là je ne connais pas du tout je suis en pleine découverte donc déjà il y a un pont franchement je sais pas qui a fait ce pont mais ça pète ah mais vraiment regardez moi ce pont là ah c'est magnifique franchement je sais même pas qui a fait ça donc bon on va voir j'espère qu'il y a un petit pancart pour se dire qu'il a fait ça en tout cas le pont franchement chapeau chapi donc alors ça m'a l'air d'être assez grand quand même donc là il y a une police box je sais pas qui c'est pour lui peut-être donc là je sais vraiment pas qui c'est il y a un beacon donc c'est une personne qui est quand même bien assez bien stuff donc là je pense qu'il veut faire une sorte de château je pense que je pense que c'est ça là-bas il y a un propulseur Elytra donc ça je vais vous montrer juste après et donc ça je sais pas du tout c'est qui c'est c'est assez dommage de pas avoir le nom et donc là il y a un beacon speed aussi ah ouais franchement genre ça c'est un mec il est riche ça c'est un mec c'est un mec il se connecte souvent mais je saurais pas qui vous dire je saurais pas je saurais pas vous dire qui c'est en tout cas c'est vraiment vraiment sympa vraiment son pont j'ai été impressionné parce qu'il est vraiment vraiment très bien fait et donc oui je pense que lui il va faire une sorte de château donc c'est assez sympa faut dire que le serveur je crois qu'il a 3 mois d'ancienneté je crois que ça fait 3 mois qu'on l'a lancé donc bon ça va non plus il est tout jeune il est tout jeune mais je trouve qu'on a déjà fait quand même pas mal de trucs sur le serveur c'est plutôt pas mal là aussi là c'est plutôt sympa franchement là le terrain est vraiment cool 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 genre ça c'est un terrain qui m'aurait vraiment bien plu mais bon c'est pas grave c'est pas grave faut se dépêcher faut prendre tout de suite les terrains et donc là il y a je crois que ça c'est un propulseur Elytra donc on va voir ça on va essayer de se rendre je sais pas trop si c'est un propulseur Elytra alors là attendez là là il y a un ascenseur donc on va voir peut-être ça mène juste vers des mines ah non ah d'accord ça mène en bas de la montagne d'accord bah pour monter on a un truc d'accord ok bah vraiment très bien fait je sais pas qui a fait ça moi aussi non en fait ça je sais pas du tout ce que c'est ah ouais d'accord bon ça je pensais que c'était un propulseur Elytra ah peut-être bon ok on va passer je sais pas ce que c'est donc si vous savez ce que c'est dites le moi dans vos commentaires ça peut être sympa donc là on va monter tout en haut et on va se rendre chez Captain donc Captain je crois que c'est l'autre route il habite juste derrière donc ça franchement c'était vraiment sympathique j'ai bien aimé et donc là on arrive chez Captain oui ça c'est chez Captain Captain il fait en live et c'est plutôt sympa parce que ça avance plutôt bien là on a plutôt une belle maison une petite maison assez moderne franchement j'aime bien donc Captain voilà il fait son truc en live etc c'est plutôt cool à chaque fois il fait d'autres trucs enfin c'est voir ce que je lui propose de faire c'est ça donc là on a un petit jardin là on a un petit bassin c'est la première fois que je vais chez Captain honnêtement j'étais jamais allé j'avais juste vu pendant les lives ah un carousel ça c'est marrant ça c'est plutôt sympa et je crois aussi oui il a fait une villa donc ça il en parle de temps en temps cette petite villa je crois que c'est ça je crois que c'est ça sa villa et il a refi une base dans les airs donc j'ai cru que c'était chez Sachi une fois mais non c'était chez Captain et là-bas qu'est-ce que c'est ? je crois qu'il y a un mec là le mec qui habite à côté c'est un gros farmer parce que ah ouais donc ça ça c'est normalement pour avoir plein de villageois mais c'est pas comme ça que ça fonctionne mais bon c'est pas grave mais en tout cas c'est bien sympa et donc on va on va retourner vers le spawn je pense pour trouver d'autres bases et donc à tout de suite et donc nous voilà au spawn donc là il y a mon petit endroit au spawn en fait là où je construis mes trucs donc là il y a une petite maison que Rockmaster avait fait là-bas il y a un caribou je sais pas si je suis sur des éléments spawn parce que bon je les ai déjà bien présentés donc ça c'est on va dire mon terrain au spawn donc ça c'est à How are you et ça se chie mais bon là ici c'est un petit peu mon terrain où je fais mes petits trucs franchement j'ai comme projet vraiment de me faire une base là où il y a le donjon genre vraiment en gros mon problème ici ça serait que je voudrais rajouter plein de trucs etc mais bon c'est le spawn quoi après limite on dirait que c'est ma base mais voilà quoi je me suis vraiment amusé à faire un petit moulin un petit moulin haut que voici ensuite je me suis amusé à faire le terraforming enfin ça ressemblait vraiment pas du tout à ça au départ et je suis vraiment vraiment très content du rendu que ça donne mais là je me suis un petit peu obligé à arrêter de mettre des trucs au spawn il y a juste la faille que j'aimerais que j'aimerais aménager comme vous pouvez le voir j'ai mis un peu de l'herbe pour commencer mais voilà il y a vraiment la faille que je voudrais aménager et puis après je m'arrêterai là donc là il y a mon petit terrain au spawn avec mon moulin ici il y avait un petit quartier d'habitation que j'avais fait donc là il y a les petits appartements aménagés encore je ne les ai pas encore fait je ne sais pas si je les ferai des fois voilà comme disait Captain c'est des trucs on a vraiment la fame de faire donc on ne le fait pas du tout mais voilà alors ah oui donc ok ça c'est pour un jeu de piste mais donc voilà un petit peu pour mon quartier je passe vite fait parce que vous le connaissez déjà je vous le montre à chaque fois en vidéo donc je ne pense pas que ça serve que je vous le montre et remontre ce petit bâtiment c'est le magasin à cuillères donc cuillères il vend des bouquins cuillères c'est grande passion c'est la pêche donc il vend plein de bouquins donc là il n'en a plus trop parce qu'en ce moment il ne vient plus trop jouer sur le serveur en moins de temps mais voilà il vend des bouquins là on a la maison de chez Animos donc Animos grand builder comme vous pouvez le voir une machine à vaches qui ne marche plus et là on a une zone assez sympathique que j'avais déjà pu vous présenter donc la zone à mini-jeux donc là vous pouvez voir qu'il y a quand même des petits mini-jeux qui se sont installés donc là il y a le mini-jeux de coussins baguettes mon mini-jeux Elouane Gummi et là il y a Rock donc je pense que pendant les vacances très prochainement on va s'organiser une petite instance mini-jeux ça peut être sympathique donc je ne présente pas trop ça vous irez voir sur la vidéo d'Elouane son mini-jeux etc voilà donc là-bas il y a mon donjon mon manoir pardon donc mon manoir voilà et donc là on va arriver chez Coussin chez Coussin qui a fait une maison full block 1.9 mais ce que j'aime vraiment bien dans sa maison à Coussin c'est qu'elle a fait l'intérieur oui je crois qu'elle a bien fait l'intérieur voilà donc ça vraiment quand on a un intérieur et tout ça fait tout de suite classe je crois voilà elle a commencé un petit peu à faire donc c'est c'est vraiment sympathique j'aime vraiment beaucoup là c'est fait une petite salle d'école franchement moi il me faudrait un truc comme ça vous voyez c'est vraiment un truc comme ça qu'il me faudrait mais voilà je sais pas si elle a commencé à aménager en haut je ne pense pas non je ne crois pas ah si ici je crois hop voilà là elle a fait une salle de bain enfin voilà c'est vraiment sympa il y a même 3 étages ah oula c'est vraiment gigantesque comme maison et franchement on aime on aime on like voilà donc je trouve vraiment sa maison vraiment bien sympa à Coussin et là il y a sa salle de coffre derrière je crois qu'il y a des champs il y a des champs donc là il y a sa mine etc bon voilà derrière elle a encore une petite zone de farm avec des mobs et puis à côté à côté on peut voir derrière au loin qui commence à s'afficher un autre manoir que j'ai pu faire donc ça c'est un projet au début je voulais faire ça comme mon manoir mais en fait je le trouvais trop moche du coup j'ai décidé d'en faire un autre et mon projet ici ça serait de faire un train fantôme du coup donc ça c'est un deuxième projet en même temps que je fais de temps en temps donc voilà là ça serait vraiment de faire un train fantôme ce projet je le fais de temps en temps et puis je vous ferai sans doute une vidéo un petit peu pour bosser dessus mais donc voilà là je vais marcher un petit peu on va se rendre on va se rendre chez Jucrezi Toxic Nelios voilà toute la famille minor did et donc à tout de suite ouais ça s'affiche alors chez Jucrezi et compagnie donc eux ils sont vraiment farm etc ils jouent de temps en temps donc là ils ont une farm à faire la seule farm à faire du serveur je crois donc vraiment sympa ici ils ont un multiplicateur de villageois enfin ils font plein de projets de 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 machines un petit peu pour faciliter la vie mais ils ont ils ont raison ils ont raison et donc ça je crois que c'est un ouais ah oui d'accord c'est une farm auto à à blé ou je ne sais quoi ah bah vraiment sympa sympa du coup ouais donc en fait c'est les villageois comme ils peuvent je sais plus depuis quand on a de la mise à jour ils peuvent eux même farm donc du coup c'est une farm vraiment automatique à betterave donc c'est sympa bon une farm automatique à betterave voilà mais ça peut faire farm automatique à patates à blé à carottes enfin à tout mais vraiment sympathique ces farms comme ça parce que moi je serais vraiment incapable de comprendre comment ça marche mais ils y arrivent donc c'est vraiment bien d'avoir plein de personnes qui font plein de trucs différents et c'est ça qui qui fait qui fait le serveur découvert donc ici ils avaient leur champ donc je vous les avais déjà montré dans un épisode mais il y a ça longtemps ça n'a pas trop avancé mais eux leur projet donc je crois que c'est ça c'est de reconstruire un château de qui est dans dans Game of Thrones donc je ne sais plus quoi les alors je ne sais plus comment s'appelle ce château mais voilà je vais trouver je vais peut-être trouver donc voilà bon ils ont un petit peu un tout petit peu commencé de base ici il y avait vraiment une montagne qui montait donc ils ont tout 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 cassé voilà ça c'est le bordel parce que eux en fait ils ferment à mort et donc voilà un petit peu pour le moment ce qu'il y a comme château bon ils ont un peu commencé mais bon voilà c'est rien et là on va se rendre chez Luan du coup tout de suite et pour se rendre chez Luan on va utiliser un truc vraiment sympathique donc que je vais vous montrer donc si j'arrive bien non attendez pas comme ça il faut que je fasse un peu mieux je vais mettre comme ça j'ai posé des bugs de grâce ah attendez je crois que c'est comme ça non attendez ah mince je suis bloqué voilà attendez on va le refaire on va la refaire merde alors attendez on va la refaire voilà donc j'y suis arrivé donc ça c'est un propulsateur à Elytra donc c'est vraiment sympathique comme vous pouvez le voir et donc là on va se rendre chez Luan donc vous voyez chez Luan on est en deux secondes du coup donc là oh Luan il a bien avancé son petit village donc Luan c'est un petit village je sais pas si je fais des petites vidéos etc donc il y a sa chaîne dans la description donc il y a pas mal de personnes qui font des chaînes il y en a deux trois qui font des vidéos dessus donc c'est assez sympa comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe sur le serveur donc Luan il fait un petit village je vois vraiment que ça commence un petit peu à prendre forme donc là il y a un phare là il y a un petit pont etc enfin il s'est vraiment donné il fait vraiment beaucoup de hors caméra il m'a dit et euh voilà port ouvert de 5h à 20h stationnement libre ok et donc voilà le petit village de chez Luan il a une un spawner à squelettes aussi enfin c'est sympa c'est un petit truc sans prétention personnellement j'aime beaucoup là aussi il a des moutons intéressant à savoir là ça doit être sa mine mais voilà donc ça c'est derrière le spawn vers chez je vais créer un petit peu donc ça c'était chez Luan et du coup euh ah oui là-bas il y a aussi une ferme à je sais pas comment ça s'appelle ça c'est le nouveau truc de l'1.9 je sais vraiment pas du tout comment ça s'appelle mais euh voilà les tiges violettes qu'on trouve dans le nether donc là on va aller dans le nether pour aller chez euh les autres participants du serveur donc là le problème c'est on va devoir trouver le portail du nether mais où est-ce qu'il se situe je crois pas qu'il se situe là et donc on se retrouve tout de suite chez euh bah une nouvelle personne je sais pas chez qui encore en plus il va y avoir de la route parce que les personnes qui habitent loin sur le serveur ils habitent déjà vraiment loin je sais pas pour rigoler et donc on se retrouve dans le nether donc euh alors ici je sais pas je vais aller chez qui c'est mais on va voir ça tout de suite donc ça c'est alors attendez on va chez coussin vers Momo Squad euh il y en a je les ai jamais vus Momo Squad je sais pas je sais pas trop qui c'est euh donc déjà on va aller au fond du tunnel je pense je sais pas chez qui ça chez qui ça amène mais on va y aller hop donc là c'est bien ils ont mis de la de la paquette ice ça facilite un peu les choses quand même on va beaucoup plus vite voilà je pense que vous connaissez cette technique de paquette ice sur ce bateau en 1.9 ce qui est vraiment cheaté donc bon là on va y aller je ne sais pas trop chez qui c'est mais bon on découvre on découvre ensemble on fait le tour ensemble c'est le but de cet épisode wow écran blanc c'est assez bizarre wow donc ça je ne sais pas du tout chez qui c'est ça c'est encore donc là il y a des petites îles flottantes sans prétention au calme au calme des petites îles flottantes donc on va monter on va voir un petit peu ce que c'est je ne pense pas qu'il y ait grand chose encore je peux vous dire que des fois il y a des bases et tout il n'y a pas encore grand chose patate le mec il avait encore mis des trucs à cuire bon bon là il n'y a pas grand chose honnêtement allez vers chez Lioche sorry pour ton chemin ok donc alors on va chez Lioche donc Lioche 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 je ne sais plus c'est un ami à qui Lioche peut-être à Capitaine oui donc Lioche c'était tout petit je me rappelle c'était une toute petite base il n'a pas beaucoup joué encore regardez ici je ne sais pas mais j'ai une maison lâche un bouche rouge je t'ai fait non lâche-en pas je t'ai fait non tu peux en lâcher si tu veux on lui pique du poulet du coup bon Lioche voilà allez Lioche je ne sais pas Moumou Squad enfin la compagnie coussin vers chez Moumou Squad Goulthard No ID donc là il y a tous les québécois qui sont là-bas donc on va s'y rendre bon là il y a plein de bateaux si c'est le bordel mais alors là par contre avant chez Goulthard on prenait une heure pour y aller maintenant on prend deux heures non je regarde on prend vraiment je ne sais pas quoi deux minutes même pas donc là on va voir j'aimerais voir chez Moumou Squad non c'est pas là si c'est peut-être là donc ça peut-être ça c'est vers l'Inde vers chez l'Inde 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 et tu connais tes l'Inde c'est peut-être vers chez l'Inde on va voir ça je crois honnêtement que c'est l'Inde alors attendez là il y a deux chemins à mon avis il y a l'Inde et il n'y a pas l'Inde donc ça c'est l'Inde on va aller on va aller chez Moumou Squad parce que l'Inde je ne vais pas vous montrer ça ne sert à rien il n'y a rien d'intéressant donc là on va aller chez Moumou Squad donc je ne sais pas du tout ce qui a été fait là-bas alors Moumou Squad c'est un grand fan de Aurélien Sama je pense parce qu'en voir un petit peu sa construction sa forme de build c'est vraiment sympa alors je ne connais pas du tout je n'y suis jamais allé donc déjà il y a une maison un petit peu les femmes font penser à celle d'Aurélien Sama mais ce n'est pas grave ça fait plaisir ça fait plaisir c'est assez gigantesque ah non je dis un peu n'importe quoi parce que Aurélien Sama elle n'est pas trop comme ça non plus ah vraiment bon là c'est quand même du bon build et il y a même une forme je ne sais pas trop ce que c'est on va tuer ce on va tuer ce petit creeper donc ça je ne sais pas ce que c'est je crois que c'est un début de tour à mob mais pas fini et là on a une belle maison moderne enfin c'est une belle montagne chapeau chapeau ouais en neige parce que le quad ça coûte trop cher on est d'accord et donc là ouais ça c'est vraiment des bisons comme ça c'est pour ça que j'aimerais faire aussi sur Redwood par exemple des bonnes grosses maisons donc là je ne sais pas trop bon là il a un petit peu commencé enfin il a quand même bien commencé et je pense que là ça mène vers ses mines donc on ne va pas descendre on ne va pas descendre vers tout en bas mais on va faire un petit peu le tour on va essayer de monter pour avoir après une vue en Elytra alors est-ce qu'on peut monter tout en haut voilà comme ceci en tout cas il a bien dégagé le terrain c'est vraiment sympa là-bas je ne sais pas du tout ce que c'est donc ça m'intrigue et on va voir un petit peu ouais donc il a fait il a fait vraiment une grosse maison donc j'ai envie de voir un petit peu la suite ça serait sympa qu'il continue mais en tout cas ça m'a l'air ça m'a l'air plutôt pas mal plutôt pas mal Moumou Squad et donc là je pense que ah ouais d'accord ah oui le mec oui c'est un farmer aussi d'accord il a tous les libraires etc mais il faut savoir que je suis allé chez Gochron et du coup j'ai eu des livres mending donc j'en ai fait un petit peu pour tout pour voilà pour ma pioche ma pelle même ma hache même si c'était une grande erreur en fait j'ai voulu mettre sur tout quoi j'ai farm en fait il fallait de la canne à sucre et du coup j'avais des livres mending et je me suis dit ah je vais le mettre sur ma hache mais en fait ma hache elle n'est pas elle n'est pas super quoi l'efficacité de 3 c'est pas non plus la folie mais voilà allez donc du coup on va aller voir chez les québécois cette fois-ci et là on va faire du cube là on va voyager je pense à plus de 30 000 cubes 30 000 cubes dans l'espace-temps franchement ils habitent vraiment très très loin mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir on a voyagé dans le futur tellement qu'on a les villes alors là c'est chez Gochron Gochron alors il fait le château d'Hiru dans Zelda donc pour vous dire un assez gros projet vraiment très très énorme très très énorme énorme donc j'espère je ne vais pas trop spoiler donc il a sorti sa dernière vidéo il me montrait qu'il avait terminé le terraforming donc là je peux vous dire waouh là vraiment vous pouvez tous vous dire waouh et donc vraiment là son terraforming c'est vraiment énorme mais vraiment 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 donc on va faire le tour je ne sais pas s'il a un cheval utilisable genre pas ça il y a un petit un petit zombie et franchement et franchement il a fait un truc vraiment énorme et franchement GG à lui parce que je pense que c'est l'un des plus gros projets du serveur et vous voyez tous ces cubes qu'il a dû poser etc enfin c'est c'est de la folie c'est vraiment de la folie donc là il y a son petit pont après et encore une fois gros GG à Gochron parce que c'est quand même assez énorme c'est quand même assez énorme ce qu'il a fait et là des montagnes il y en a de partout des montagnes vraiment il a commencé un petit peu à poser des escaliers et tout à poser un petit peu de végétation j'espère que je ne spoil pas de toute façon normalement cet épisode sortira dans assez longtemps donc il n'y aura pas trop de problème et bon bah là je pense qu'il va bientôt attaquer le château du coup le gros du gros là il a fait que un travail de préparation du terrain donc il il a refait des montagnes etc et vraiment ces montagnes sont vraiment énormes alors je pense qu'on pourrait aller voir par en dessous par en dessous ça serait vraiment sympathique pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il a fait donc on va aller en dessous donc vous voyez déjà l'immensité du truc donc donc voilà enfin voilà c'est de partout c'est on se croirait dans une dans une CTM ultra hardcore enfin vraiment vraiment c'est énorme Gochron vraiment c'est c'est vraiment géant 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 alors oui de toute façon il a terminé son terraforming de partout donc voilà et donc là c'est des montagnes à chaque fois il les améliore de temps en temps je crois qu'il met un peu de stone etc il a mis un petit peu de stone sur des endroits là on va passer un petit peu voilà comme ceci il a dû en casser des pelles il a dû en passer du temps sneak mais c'est quelqu'un qui était terminé et je suis vraiment content d'avoir des personnes comme ça sur le serveur qui ont qui ont la testesse de faire des projets comme ça vraiment énormes et voilà franchement Gochron euh Gultar pardon Gultar GG à toi GG à toi maintenant on va reprendre le portail du Nether et on va se rendre chez NoID NoID notre collègue québécois donc c'est parti alors NoID ce qui est bien c'est qu'il habite juste à côté de chez Gultar donc ça va assez vite alors NoID il y a un collègue à lui aussi qui a rejoint le serveur je sais plus comment il s'appelle euh mais personnellement j'aime beaucoup leur maison vous allez voir c'est des maisons j'aime trop en survival genre c'est des trucs que je kiffe trop vraiment vraiment c'est vraiment sympathique c'est vraiment mignon et tout donc hop 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 donc vous pouvez voir déjà ils ont fait l'intérieur etc c'est cosy il y a tout leur truc voilà donc c'est tout bien rangé enfin vraiment la classe et donc je vais vous montrer un petit peu euh la maison extérieure vous voyez ce que j'aime bien c'est qu'il s'amuse un petit peu à faire des jardins en gros il y a tout pour un survival quoi là franchement c'est une maison survival et ce que j'aime encore plus je sais pas pourquoi tout le monde me dubois aller bof sa maison mais je kiffe trop la maison à son pote donc il a recommencé à jouer à Minecraft mais je sais pas j'aime trop parce que genre ça ce genre de truc avec de l'eau on faisait ça en bêta mais vraiment genre ça c'est de la déco bêta etc genre on voit vraiment que ça c'est un joueur bêta il a vraiment tous les on voit que c'est un joueur bêta quoi vraiment un joueur qui a pas joué à Minecraft depuis longtemps et vraiment je sais pas je kiffe sa maison elle est pas extraordinaire je vous l'avoue mais je la kiffe quand même c'est une maison voilà j'aime bien je like voilà ça je sais pas ce que c'est par contre c'est une sorte de ouais de fonderie je pense là où ils font cuir tout leur matériau assez étrange assez étrange donc voilà chez No ID c'est vraiment sympa et donc son collègue je crois que c'est No Risk je crois je crois que c'est ça hop alors on va rentrer comme ça et là on va aller chez les deux Québécois chez Gumipop et Shadow qui habitent vraiment vraiment beaucoup trop loin quand je dis beaucoup trop loin c'est beaucoup trop loin là on peut vous dire qu'on est à allez ça va on est à 10 000 blocs je pense le spawn il est en 0 donc voilà on est à 7 000 blocs moins 7 000 blocs donc ça fait quand même déjà une petite trotte mais Gumipop et Shadow Wolfie elles habitent vraiment 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 super loin et vous allez voir ça tout de suite là il y a un petit squelette qui allez retourne dans ton pantinether hop et avant pour vous dire on était obligé d'y aller à pied chez elle donc il fallait prendre 20 minutes là voilà chez Gumipop chez Cas chez Shadow chez Jade et donc là on peut y aller en bateau et à mon avis on gagne un temps de fou la dernière fois que j'y suis allé c'était pas par bateau mais là à mon avis ça va non dites moi pas qu'on est déjà arrivé quand même ah parce que là si on est déjà arrivé c'est quand même un truc de dingue ah bah si ah bah si on y est déjà arrivé bon bah pour vous dire que faire des trucs faire des trucs des passages par nether c'est vraiment sympa donc elles elles sont amusées à faire un petit village dans le désert donc avec 2-3 bâtiments je crois qu'il y a un petit peu d'inspiration de Star Wars un petit vaisseau qui m'avait bien fait rire quand je l'avais vu voilà donc attendez on va enlever le F3 parce que c'est moins classe mais voilà elles habitent en moins 7000 en fait c'est en moins 7800 mais je crois que c'est beaucoup plus loin quand même où elles habitent et tout parce que vraiment pour y aller il y a un océan etc c'est vraiment super loin donc voilà elles s'amusent à faire un petit village dans le désert il y a voilà 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 en fait il faut savoir que depuis qu'on a ouvert le serveur créatif on joue vraiment moins sur le serveur sur du vol il y a toujours des gens qui viennent jouer la dernière fois je sais pas on était quand même 7 sur le serveur enfin c'était assez sympa de voir qu'on jouait tout le temps mais voilà pour vous dire qu'on joue toujours mais avec un peu plus de modération sur le serveur parce que ça prend du temps un petit peu d'avoir différents projets alors petite rectification pour tout à l'heure vous savez j'ai visité une sorte de château en début de construction donc en fait maintenant je sais qui l'a construit donc je vois très bien qui c'est donc c'est Doctor Who et Namless Client donc c'est des jeux qui étaient déjà sur mes anciens serveurs privés donc voilà parce qu'il faut savoir qu'en fait parfois il y a des joueurs des joueurs ils jouent sur le serveur mais voilà quoi ils discutent pas trop c'est un peu la même chose pour moi sur Redwood genre je discute pas non plus trop avec les personnes qui jouent sur Redwood et donc voilà des fois c'est un peu compliqué de savoir qui a fait quoi etc donc voilà et donc là ce que je peux vous proposer je sais qu'il faudrait qu'on aille qu'on aille voir attendez hop donc ça voilà il faudrait qu'on aille voir chez Gochron parce que Gochron il a fait un gros gros travail de terra farming puis je pense que ça va aller assez vite pour aller chez lui parce que voilà il utilise il utilise la magie de la compresse cette ice donc à tout de suite et donc on est arrivé chez et donc on est allé et donc on est arrivé chez Gochron donc Gochron c'est spatule si vous savez pas trop donc alors lui ce qu'il veut faire c'est une sorte d'île paradisiaque un peu Ibiza enfin je crois que c'est un truc comme ça alors là c'est un bio mushroom donc déjà je suis étonné parce qu'en fait avant il y avait une montagne il y avait plein de montagnes genre il y avait plein de de volume etc il nous a tout aplati ce dingue donc c'est vraiment un fou donc là on est à moins 2000 3000 donc ouais on est à à peu près à 5000 blocs du spawn il y a vraiment des dingues parce que franchement je pense pas que je me serais j'aurais fait ça moi quand c'est en plus bon il a vraiment bien bossé quoi je pense pas qu'il y a je pense pas qu'il y a toute la dirt à mon avis bon en tout cas il y a pas mal de mycelium ça c'est sûr et ouais donc avant ici il y avait vraiment une montagne etc donc c'est un truc de dingue il a tout retiré et là je crois qu'il y a une petite X-farm donc une petite Tora mob il y a plein de PNJ aussi c'est sympa on va aller voir un peu dans sa X-mob s'il y a pas mal de truc oui voilà ça va c'est pas la folie mais voilà et donc c'est assez assez sympa et donc il a tout remplacé par de la grâce donc après je pense qu'il va commencer à construire il se connecte vraiment souvent spatule donc il y a des joueurs comme Goulthar spatule coussin Elouane Jucrezy etc qui se connectent souvent ça fait plaisir ça fait plaisir je sais que tout le monde essaye de se connecter le plus souvent possible il y a aussi Capten etc donc voilà je dis que tout le monde se connecte souvent à pas se dire ouais tu m'as dit que je me connectais pas souvent en fait on va retourner chez spatule pour se laisser parce qu'on a fait un peu le tour de toutes les bases des joueurs je dirais actifs qui sont là souvent donc voilà le 8ème ou 9ème je sais plus se trouve dans une banlieue moderne ça c'est encore le jeu de piste donc à mon avis il va falloir vraiment qu'on le fasse parce qu'il s'est vraiment donné le rock le rock master donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était la fourchette donc un gros world tour je sais pas combien de temps ça dure je regarde un petit peu ouais l'épisode doit durer 40 minutes un truc 30-40 minutes donc ça va ça va c'est plutôt sympa j'espère que cette vidéo vous aura plu je referai des world tours donc je sais pas dans une dizaine d'épisodes aussi si ça a très bien avancé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire un abonnement si ça vous a plu n'hésitez pas à aller voir les chaînes des autres participants du serveur découvert c'était la fourchette à très bientôt tout le monde ciao ciao